... Bonjour et bienvenue sur Topo Rondeau. Je vous emmène aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence, plus précisément dans le Verdon, découvrir le Sentier Blanc-Martel. Le départ s'effectue depuis le refuge de la Maline. Une belle descente nous mènera d'abord au plus près de la rivière. Puis nous nous enfoncerons dans les gorges jusqu'à atteindre les éboulis de Guègues. Un peu plus loin, nous ferons un aller-retour jusqu'à la jonction de l'Artubie et du Verdon. Après être retournés sur nos pas, une reine montée nous permettra d'atteindre le début des impressionnants escaliers de la Brèche-Imbert. Puis après un long cheminement en balcon toujours au-dessus du Verdon, nous traverserons successivement deux tunnels qui nous permettront de sortir des gorges. Et une dernière montée nous mènera au point sublime terminus de cette magnifique randonnée. Bien que réalisable dans les deux sens, c'est souvent du chalet de la Maline que l'on débute le Sentier-Martel. Ce refuge, CAF, domine les gorges dans lesquelles nous allons progressivement nous enfoncer. On s'élance donc pour 14 km en suivant les marques blanches et rouges du GR4 en direction du point sublime. En balcon au-dessus du ravin de Charençon, le Sentier effectue un arc de cercle et nous permet d'observer les chalets d'où nous venons de partir. On entame donc une série de courts lacets qui vont très rapidement nous mener à un premier escalier métallique. Puis à une petite barre rocheuse équipée d'une rampe qui permet de descendre aisément. Un peu avant d'arriver au pas d'Issan, un panneau nous invite à rejoindre un premier belvédère qui va déjà nous offrir un très beau point de vue sur les gorges et sur la passerelle de l'Est-Elié qui permet de rejoindre la rive gauche du Verdon. Mais aussi sur l'auberge des Cavaliers qui domine la petite plage que nous rejoindrons un peu plus tard. Tout de suite après le belvédère, on arrive au pas d'Issan. Il s'agit en fait d'un court escalier métallique relativement pentu et qui permet de passer une petite barre rocheuse. Peu après, on entame cette fois-ci une série de larges lacets. Dans ce secteur particulièrement exposé aux chutes de pierre, il sera nécessaire de faire attention aux éventuels randonneurs se trouvant en contrebas. Peu avant le dernier virage, on découvre un étonnant chêne, certainement centenaire et qui a dû voir passer une multitude de randonneurs. La fin des lacets est marquée par la bifurcation qui permet de rejoindre le sentier de l'imbue par la passerelle que nous avions aperçue un peu plus tôt. On laisse cette option pour continuer vers notre destination du jour indiquée maintenant en 6 heures. A partir d'ici, le chemin va remonter le long du cours d'eau, parfois sous le couvert des arbres ou complètement à découvert. Ce qui permettra régulièrement d'avoir de beaux points de vue sur les falaises tourmentées qui dominent les eaux turquoises du verton. Après un peu plus de 2 km, on quitte temporairement le GR pour rejoindre la petite plage du Prédissan. Cette magnifique petite plage de galets fait face à d'impressionnantes falaises. Ce sera également l'occasion de jeter un dernier coup d'œil sur notre point de départ. Un peu plus loin, un panneau met en garde et rappelle que le chemin que nous allons emprunter est loin d'être aussi bucoli qu'il en a l'air. Ce parcours ne se fait pas en aller-retour. On laissera donc, si possible, un deuxième véhicule au niveau du point sublime. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, il existe pendant la saison touristique un service de bus faisant l'aller-retour. Passé l'étroit des cavaliers, le sentier reprend un peu de hauteur, ce qui permet d'observer les nombreuses grottes et cavités qui vont jalonner le chemin. On alterne entre chemins caillouteux, exposés au soleil, et des sous-bois agréables au sol souple et terreux. Mais toujours, bercé par le fracas du Verdun qui nous rappelle sa présence. Un peu avant d'arriver aux éboulis de Guègue, il faudra céder des mains pour franchir facilement une nouvelle petite barre rocheuse. Et juste après, on rejoint le pierrier. Là encore, le sentier est très bien équipé et entretenu. Une série de larges escaliers en pierre permettent de passer tranquillement cette zone d'éboulis qui plonge littéralement dans le Verdun. C'est maintenant la première cavité que l'on découvre. Je précise première, car ce n'est pas moins de 4 baumes que nous allons découvrir pendant ce parcours. On appelle baumes les cavités qui sculptent les parois du Verdun. Et toutes ont été baptisées par martel. On reprend le cheminement, toujours en alternant montées et descentes, et où il faudra parfois céder des mains. Le spectacle n'est pas l'encora du sol. En étant un peu attentif, vous verrez très certainement de nombreux vautours. C'est en effet dans le Verdun et plus précisément depuis le village de Rougon qu'ils ont été réintroduits à la fin des années 90. Au bout d'un peu plus de 6 km, nous sommes de nouveaux invités à quitter le GR afin de rejoindre la mescla. Il s'agit en fait de la jonction de l'artubie et du verdun. Et en 10 minutes, on rejoint l'endroit où les deux rivières se joignent. Cet emplacement est un endroit idéal pour faire une pause, se restaurer et méditer sur la beauté des lieux. après cette petite halte on revient sur nos pas et l'on récupère le GR4 toujours en direction du point sublime. Et rapidement, on arrive à la partie la plus exigeante du parcours. C'est maintenant un bel effort qu'il va falloir fournir pour gravir les hautes marches taillées dans la roche et qui vont nous mener au sommet de la brèche imbert et qu'il faudra redescendre dans la foulée. Après cette courte mais violente montée, on arrive au-dessus des escaliers où il faudra les jours d'affluence être patient avant de pouvoir s'élancer dans cette vertigineuse descente. Mais pour patienter, il est possible de rejoindre le magnifique belvédère que l'on atteint par un facile petit pas d'escalade. Le spectacle est tout simplement époustouflant. C'est plusieurs kilomètres de gorge qui s'offrent à nous où les eaux turquoises du Verdun s'illiennent à travers les falaises calcaires et nous laissent prendre la mesure de ce magnifique canyon. Il est donc temps de s'énoncer sur les 274 marches qui vont nous permettre de descendre rapidement sans mettre de dénivelé. Malgré la réhabilitation en 2012, les six escaliers sont toujours très pontus et littéralement coincés dans la brèche. La sensation de vide peut être assez impressionnante pour les personnes sensibles au vertige. Si cela est votre cas, je vous recommande de faire ce trajet dans l'autre sens. Même si monter les 274 marches sera beaucoup plus pénible. Après cette raide descente, le chemin bifurque maintenant plein nord et va longer d'un peu plus près les falaises. puis une nouvelle rampe permettra de franchir un passage légèrement exposé où l'on prendra soin de rester le long de la paroi. Le sentier Blanc Martel a été aménagé par le Twin Club de France en 1928. Il porte le nom du spéléologue Édouard-Alfred Martel et de son guide Isidore Blanc. Entre 2012 et 2013, le sentier a subi un réaménagement, ce qui rend ce parcours accessible maintenant au plus grand nombre. On arrive cette fois-ci à la Bob aux Hirondelles. Encore une fois, c'est le spéléologue qui nomma cet endroit. On entame une descente où, là encore, il faudra être vigilant aux chutes de pierre. Puis on arrive à la Bob aux Chiens. Ou, là encore, il vous sera certainement possible d'apercevoir quelques vautours longeant les parois abruptes du canyon. La pente se fait raide et quelques hautes marches taillées dans la roche viennent ponctuer la descente. Puis, le chemin va de nouveau alterner entre montée et descente. Mais toujours en balcon, au-dessus du Verdon, qui offre, heure après heure, des couleurs de plus en plus vives. A partir de là, une partie boisée va nous donner un peu d'ombre pas négligeable lors des belles journées d'été. Au bout de 11 kilomètres et un peu avant d'arriver à un nouveau belvédère, il faudra franchir un passage où la roche patinée est vraiment très glissante. Le belvédère suivant offre de belles perspectives sur le canyon qui se resserre et sur les deux étonnantes pyramides monolithiques. On touche bientôt au but de cette randonnée. Mais avant, il va falloir encore franchir deux tunnels où la frontale ou la lumière du téléphone sera indispensable. On continue en bas de falaise et l'on arrive à un petit escalier métalli qui rejoint la sortie du tunnel des baumes. Et quelques mètres plus loin, on arrive au premier tunnel. Long seulement de 110 mètres, la sortie est visible dès le départ. Mais les nombreuses infiltrations d'eau nécessitent une bonne paire de chaussures étanches. Et à peine sorti, on découvre le second tunnel, long celui-ci de 670 mètres. Cette fois-ci, le noir est total et la lampe est nécessaire. Et plus l'on avance, plus la fraîcheur du lieu se fait ressentir. Je vous recommande de prévoir un vêtement chaud à portée de main. Environ 250 mètres après, un puits de lumière nous invite à prendre à droite. Cette nouvelle cavité donne sur le couloir sans son et sur les eaux de plus en plus vives du Verdon. Peu après, un nouveau point lumineux nous laisse entrevoir une deuxième ouverture. Mais avant, il faudra encore faire attention là où on met les pieds. Conçus dans le cadre d'aménagements hydroélectriques, ces tunnels ont été abandonnés après la Seconde Guerre. A la sortie, un escalier va nous mener au plus proche du Verdon. pendant quelques minutes, on longera le cours d'eau en furie avant de franchir le baou avec la nouvelle passerelle. puis quelques marches nous permettront d'atteindre le parking du couloir sans son et de récupérer la voiture si vous l'avez laissée ici. Et dans le cas contraire, il faudra encore 30 minutes d'une belle montée avant de rejoindre le point sublime et l'arrêt des navettes. Et comme son nom l'indique, le point de vue sur les gorges que nous venons de traverser est vraiment à la hauteur. Pour résumer, il vous faudra bien 7 heures pour effectuer les 14 km et les 956 m de dénivelé cumulé. Pourtant habitué à des dénivelés importants, j'avoue que le sentier Martel n'est pas des plus simples. La répétition des montées et descentes demande de l'effort et casse le rythme de marche. Mais la beauté du site et les différents passages comme celui de la Brechimbert et celui des tunnels donne à cette randonnée un caractère vraiment particulier. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ce sentier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à vous abonner et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada